Voilà, c'est vraiment un plaisir d'avoir Franck Nielsen malgré tout à distance, donc comme vous le savez en ce moment il y a encore des problèmes d'isolement au Japon donc il n'a pas pu venir parmi nous, mais Franck est un des grands experts internationaux de la géométrie de l'information, je le disais il a écrit un très joli livre là dessus qui donne vraiment la base et écrit plusieurs tutoriaux outre ces recherches qui ont fait beaucoup avancer le domaine. Alors il se trouve que la géométrie de l'information c'est aussi une spécialité japonaise du fait du fondateur dont il nous parlera à Marie et donc écoute, merci beaucoup Franck, je te laisse la parole avant qu'on lance la vidéo et puis ensuite il y aura une période de questions réponses à l'issue. Merci Stéphane. Bonjour à tous et merci de votre participation à ce séminaire. Je voudrais commencer en remerciant le professeur Stéphane Mala de m'avoir invité à faire ce séminaire dans son cours Informations et complexités. Je pense que ça va mettre en jeu des notions que vous avez déjà vues mais dans un cadre plus géométrique et on discutera notamment de ce que ça va apporter ce cadre géométrique pour la compréhension de l'inférence en statistiques et le rapport entre les données et les modèles. Donc aujourd'hui à Tokyo c'est une journée fériée, on fête l'anniversaire de l'empereur, il est 19h20 bientôt ici, donc je suis assez tranquille chez moi. On a décidé de préenregistrer la vidéo afin de ne pas avoir de mauvais problèmes de connexion. Donc c'est une vidéo qui est plutôt courte où j'ai essayé de faire un mini tutoriel. Je pense que certains d'entre vous ont déjà des idées sur ce qu'est la géométrie de l'information mais justement quand on a un regard assez lointain sur le domaine, des fois on a des faux préjugés ou on oublie de voir un peu quelques arbres qui sont cachés par d'autres arbres. Donc j'ai voulu faire un panorama assez classique mais qui vous donne vraiment toutes les bases de ce qu'est la géométrie de l'information et expliquer quelques applications. Donc l'idée c'est d'avoir une séance de discussion questions à la fin de cette vidéo d'une quarantaine de minutes et je crois qu'on peut lancer la vidéo maintenant et je vous revois dans 40 minutes. Ok, merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Franck Nielsen et je travaille actuellement au laboratoire d'informatique de Sony à Tokyo au Japon. Je remercie le professeur Stéphane Mala de m'avoir invité à donner ce séminaire dans son cours Information et complexité. Aujourd'hui, je vais vous présenter dans cet exposé une introduction à la géométrie d'informations qui va assembler étroitement les concepts déjà rencontrés dans ce cours comme l'entropie de Shannon, le maximum de vraisemblance, l'information de Fischer et les familles exponentielles. Qu'est-ce que la géométrie de l'information ? On va considérer une famille de lois de distribution que l'on va appeler le modèle statistique. Par exemple, prenons le cas des lois normales univariées paramétrées par deux paramètres, mu, la moyenne, et l'écart type sigma. La moyenne varie dans le champ des réels, R, et l'écart type dans R+, puisque strictement positif. Le domaine des paramètres, lambda, est donc le demi-plan supérieur. À droite, on a graphé quelques densités paramétriques de loin normales. Chaque densité paramétrée par mu sigma correspond à un point 2D du plan, et vice-versa. La géométrie d'informations se pose comme question de savoir quelles sont les structures géométriques et les distances pour cette famille de lois. On peut alors se poser les questions suivantes. Comment interpoller entre densités, ce qui revient à trouver un chemin entre deux points dans l'espace des paramètres ? Ou encore, comment comparer la proximité entre plusieurs densités en définissant une notion de distance statistique ? Ce qui est important, ce sont les comparaisons relatives plutôt qu'une mesure absolue de la distance pour répondre à des prédicats comme est-ce que la distance Pλ1-Pλ2 est plus grande que la distance Pλ1-Pλ3 ou pas ? On va voir qu'il existe une infinité de façons de faire en étudiant les concepts d'invariance statistique de ces familles paramétriques de lois. Notre famille de lois Pλ utilise deux types de variables. Le paramètre λ qui indexe la loi dans la famille et la variable x qui varie dans le support commun des distributions. On peut choisir plusieurs paramétrages de lois normales en fonction des applications ou de la facilité de calcul de ces lois. Pour des lois normales univariées, le paramétrage mu σ est le plus usuel. On peut aussi paramétrer par mu σ² qui est mu variance et permet de généraliser naturellement aux lois normales multivariées en remplaçant σ² par la matrice de covariance. On peut aussi paramétrer par mu log de σ qui a l'avantage que le domaine des paramètres revient au plan R2 complet et n'est plus contraint au demi-plan supérieur. Ces paramétrages différents ne changent pas l'espace P de la famille de lois et ne doivent donc ni changer la distance entre deux lois, ni le chemin d'interpolation entre deux lois. On appellera ces chemins d'interpolation les géodésiques par la suite. On va considérer notre modèle statistique P comme une variété différentielle. On dira que le modèle est identifiable lorsqu'il y a une bijection entre les densités de P et l'espace des paramètres λ. Le modèle statistique des lois normales est identifiable, on a bien une bijection entre les lois normales et les paramètres mu σ. Par contre, les modèles de mélange de lois et autres modèles statistiques et hiérarchiques ne sont pas toujours identifiables car il se peut qu'à plusieurs paramètres distinctes correspondent à un même mélange. La notion de variété en géométrie différentielle correspond à un espace qui à l'échelle infinitisimale s'apparente à l'espace euclidien. On navigue et calcule dans une variété grâce à un atlas de cartes. Chaque carte donne un système de coordonnées local qui indexe les points sur la variété et les changements de coordonnées entre cartes recouvrantes doivent se faire de façon lisse. Par exemple, pour couvrir la sphère, on aura besoin au minimum de deux cartes. En géométrie de l'information, on part d'un domaine de paramètres qui est une carte globale, l'atlas, et on s'imagine la variété correspondante par cette figure abstraite. Un point de la variété sur la figure abstraite est graphé sur une carte par ses coordonnées, un chemin sur la variété est graphé comme une courbe sur la carte, etc. Ici, on visualise un même point de la variété dans trois cartes différentes. Les entités géométriques sur la variété existent indépendamment de leur représentation dans les cartes locales. La géométrie de l'information étudie en premier lieu les structures géométriques des modèles statistiques qu'ils soient identifiables ou pas, paramétriques ou non paramétriques. En modélisant le modèle statistique par une variété, on va pouvoir utiliser les concepts de géométrie différentielle comme les géodésiques, les boules, mais aussi les notions de projection ou de courbure. De plus, on pourra utiliser le puissant calcul tensoriel qui a permis d'étudier l'efficacité des estimateurs en statistique à des ordres supérieurs. On va présenter des nouvelles structures géométriques duales qui pourront être utilisées en dehors du cadre statistique qui les a révélées. Ces structures de la géométrie de l'information ont par exemple été utilisées en optimisation pour l'analyse de méthodes d'optimisation dans des cônes reposant sur des fonctions barrières. La relativité d'Einstein a eu un impact considérable dans beaucoup de domaines scientifiques et la géométrie d'information est née originellement de la curiosité d'équiper la variété avec la métrique de Fischer et d'obtenir une distance géodésique appelée la distance de Rao. Cela a permis en premier lieu de répondre à des problèmes de classification de populations en statistiques. Le professeur Stéphane Mala vous a déjà présenté la notion d'information de Fischer pour des lois paramétrées. Je vais rappeler sa définition ici dans le cadre multiparamètre. Par définition, la matrice de Fischer d'information est la matrice de covariance du score où le score désigne le gradient par rapport au paramètre θ de la log densité. Cette matrice de Fischer est symétrique, semi-définie-positif car c'est une matrice de covariance. On dira qu'elle est régulière quand elle est finie et définie-positive. On peut visualiser l'information de Fischer en graphant la fonction de log vraisemblance. Ici, la figure est dans le cas d'un seul paramètre, mais l'analogie reste valide pour plusieurs paramètres. Prenons l'estimateur du maximum de vraisemblance et regardons la courbe de la fonction de log vraisemblance à ce point, ce point rouge ici. On voit que la courbure kappa, qui se définit comme l'inverse du rayon du cercle osculateur, correspond à l'information de Fischer pour le paramètre θ. Puisque le rayon du cercle osculateur est l'inverse de l'information de Fischer, et que l'estimateur maximum de vraisemblance est asymptotiquement normalement efficace, on visualise la borne de Kramer-Raoult par le rayon qui indique la variance du maximum de vraisemblance. Dans la plupart des écrits scientifiques, la matrice de Fischer n'est pas présentée comme la matrice de covariance du score, mais donnée plutôt sous forme d'espérance de dérivés partiels de la log vraisemblance. On dirige ces expressions en considérant les identités de Barclay. On réglige d'abord P de θ comme exp log P de θ, et l'espérance de cette identité est donc 1. En dérivant k fois cette espérance, et en échangeant l'ordre de différenciation avec l'intégration qui se trouve cachée dans la notation espérance, on obtient l'identité de Barclay d'ordre k. En utilisant l'identité de Barclay d'ordre 1, qui se lit comme l'espérance du score est 0, et en réécrivant la matrice de covariance, comme suit, on obtient l'expression de l'information de Fischer de première forme. Cette expression-ci. En utilisant l'identité de Barclay d'ordre 2, on réécrit la première forme comme moins l'espérance de la haïtienne de la log vraisemblance. Cette expression est très utilisée en pratique pour estimuler l'information de Fischer à partir de données. Un précurseur de la géométrie d'information est le professeur Malhan Obis, qui a fondé et dirigé le renommé Institut de Statistique Indien, où le professeur Rao débuta sa carrière. Malhan Obis a défini la divergence delta au carré entre deux groupes d'échantillons à des attributs par cette formule, où la matrice inverse de covariance sigma est appelée matrice de précision. La matrice de covariance est estimée pour l'ensemble des échantillons de deux groupes, et les vecteurs mu1 et mu2 sont les espérances des deux groupes. Malhan Obis est intéressé par des problèmes de classification de groupes d'individus à partir de mesures de leur crâne. Par exemple, peut-on dire que tel groupe est plus proche de tel groupe que tel autre groupe ? La divergence delta au carré de Malhan Obis n'est pas une distance au sens métrique du terme, car elle ne satisfait pas l'inégalité triangulaire des distances métriques. Par contre, sa racine carrée est une distance métrique qui généralise la distance euclienne obtenue pour sigma égale la matrice identité. Cette distance de Malhan Obis peut se réécrire comme une distance induite par une norme, et cette même norme est induite par un produit scalaire. En général, le produit scalaire entre deux vecteurs est défini par la forme bilinaire suivante, où Q est une matrice définie positive. Le produit scalaire permet de définir la notion d'angle entre deux vecteurs, et donc d'orthogonalité entre eux, quand le produit scalaire est zéro, et l'angle correspondant est de 90 degrés. On verra que cette distance de Malhan Obis est liée à la géométrie des espaces tangents de la variété statistique. Sur cette figure, on représente la variété statistique P en gris, et à deux positions, P de θ, P de θ', et on illustre le concept de plan tangent qui est l'approximation linéaire de la variété en ces points. Une métrique Riemannienne est un champ de produit scalaire qui varie de façon lisse lorsque l'on se déplace sur la variété. La métrique de Fischer est la métrique Riemannienne obtenue par la matrice de Fischer lorsqu'elle est définie positive. La métrique G est un objet géométrique vivant dans la variété, tout comme les vecteurs et les vecteurs de base naturel qui vivent dans les plans tangents. Pour calculer le produit scalaire, on utilise la matrice de Fischer et les vecteurs exprimés dans cette base naturelle par leurs composantes que l'on a indicées avec des exposants. C'est ce qu'on appelle les composantes contravariantes en géométrie différentielle car ces composantes varient selon la règle dite contravariante lors d'un changement de base. On peut réinterpréter les objets géométriques que sont le plan tangent et le produit scalaire en termes statistiques. A un vecteur V, on va associer une représentation V de X grâce à la base des vecteurs score, qui sont les dérivés partiels du score par rapport aux paramètres. Le plan tangent correspond à l'ensemble des variables aléatoires d'espérance nulle et le produit scalaire entre deux vecteurs de base se réécrit avec l'espérance correspondante à leur représentation. On peut visualiser la maîtrise de Fischer par ce qu'on appelle des indicatrices de Tissot. Une indicatrice de Tissot est un ellipsoïde qui montre la déformation locale. A droite, nous avons les indicatrices de Tissot pour la projection de Mercator. Pour visualiser la maîtrise de Fischer des lois normales, on visualise sur une grille du demi-plan supérieur les ellipsoïdes de la matrice de Fischer. Elles sont parallèles aux axes du repère mu-sigma. On peut constater la bande de Kramer-Rao comme suit. Pour chaque point de la grille correspondant à une loi normale, mu-sigma, on tire S échantillons, visualisés ici dans une même couleur, par un nuage de points et on estime le maximum de vraisemblance. On répète quatre fois cette procédure afin de calculer la matrice de covariance des estimateurs. On dessine les ellipsoïdes obtenus en noir et on voit qu'ils sont proches de l'inverse de la matrice de Fischer, dessinée ici en rouge et parallèle aux axes. Sur la variété statistique équipée de la maîtrise de Fischer, on peut considérer la distance Riemannienne induite qui porte le nom de distance de Raoult. La formule est ici. Cette distance correspond à la longueur de la géodésique Riemannienne, reliant deux points P2θ1 à P2θ2. On définit un élément de longueur infinitisimale, ds, et on intègre cet élément le long de la géodésique. Bien que nous connaissons les formules de l'existence de Raoult pour de nombreuses familles de probabilités, nous n'avons pas de formule clause pour les lois multivariées qui sont très utilisées en pratique car il faut savoir résoudre l'équation de la géodésique Riemannienne et savoir intégrer l'élément infinitisimal dessus. Considérons deux paramétrages θ et eta du modèle statistique P. La matrice de Fischer pour le paramètre eta, peut être déduit de la matrice de Fischer pour le paramètre θ par la formule suivante qui utilise la matrice jacobienne de transformation et sa transposée. On dit que la matrice de Fischer est covariante par reparamétrage. Par contre, l'élément infinitisimal est lui invariant par reparamétrage. On a donc bien ds de θ égale ds de eta. Et donc, la distance de Raoult comme l'intégrale de l'élément infinitisimal est invariante par reparamétrage. Quand on exprime les densités de loi par θ ou par eta, on a la même distance invariante de Raoult. C'est ce qu'on appelle le premier principe d'invariance en géométrie de l'information. Dans ce transparent, j'illustre ces propriétés de covariance de la matrice de Fischer pour les trois paramétrages présentés au début de l'exposé. Le paramétrage mu sigma, le paramétrage mu sigma carré et le paramétrage mu log sigma. On passe d'une matrice de Fischer dans une représentation à une autre matrice de Fischer dans une autre représentation par la transformation covariante que j'ai exprimée au transparent précédent. Ces trois paramétrages différents donnent tout le cieux au même élément infinitisimal de longueur de la métrique de Fischer. Et la distance de Raoult est cette formule-ci qui se trouve facilement en fait une fois que nous avons remarqué qu'à un facteur 2 près, on a la métrique hyperbolique de Poincaré dans le demi-plan supérieur. On a donc que les géodésiques entre deux lois normales dans la géométrie de Fischer-Raoult sont des arcs d'ellipse dont les centres sont sur l'axe des X. On a aussi, lorsque mu est constant, des géodésiques verticales. La variété statistique de Fischer-Raoult est intrinsèque, mais comme toute variété riemannienne, elle peut être visualisée dans un espace euclidien comme une surface par un plongement isométrique. Cette surface est la variété de Fischer extrinsèques. Par exemple, si on prend une famille de lois de Bernoulli de paramètre P, qui correspond à définir la probabilité de Thierry-Pyloufas avec cette probabilité P, on représente l'espace des paramètres comme le simplex 1D, dessiné ici dans le plan 2D. C'est l'espace des paramètres. Ce segment de droite bleu peut être transformé en un quart de cercle dans l'orthopositive des sphères de rayon par la transformation de racines carrées. On remarque que la transformation covariante de la matrice de Fischer par la transformation de racines carrées donne la métrique euclidienne, et on en déduit donc la distance de Raoult entre deux lois de Bernoulli par la longueur d'arc correspondant sur ce plongement. Un exemple de variété de Fischer est ce qu'on appelle les neurovariétés. On considère l'espace des paramètres d'un réseau de neurones. Un réseau de neurones associé à une entrée X, une fonction Y égale nnθ de X, auquel on ajoute un bruit aléatoire Y. On appelle cela un réseau de neurones stochastiques. La loi jointe, entrée X sortie Y, va s'écrire comme suit. Et si l'on choisit un bruit gaussien pour Y, on obtient cette loi jointe. On peut donc associer à chaque point de l'espace de paramètres une densité qui est la loi jointe des entrées-sorties paramètres, paramétrés par les poids θ des synapses du réseau. Notons que maximiser la log vraisemblance pour un jeu d'entraînement correspond à minimiser la moyenne des erreurs quadratiques. Pour apprendre les paramètres, on utilise une méthode de descente de gradient et on visualise l'apprentissage comme une trajectoire sur cette neurovariété. En pratique, on observe des phénomènes de plateau où la convergence est très lente lorsque l'information de Fischer est proche d'être dégénérée. Cela correspond à un prochain singularité sur la neurovariété. Un autre problème avec la méthode de gradient est qu'elle n'est pas invariante au reparamétrage. Ici, je présente la méthode de gradient ordinaire par rapport au paramètre θ. Si on écrit par rapport à un autre paramétrage θ, alors il se peut qu'on converge vers un autre minimum local. La méthode de gradient dépend du choix du paramétrage. Le professeur Amari a proposé la méthode du gradient naturel qui consiste à pré-multipuler le gradient ordinaire par l'avance de la métrique Riemannienne, ce qui correspond mathématiquement à choisir la plus forte pente Riemannienne. La méthode de gradient naturel évite les phénomènes de plateau lors de l'apprentissage et possède d'autres propriétés intéressantes en statistique. La descente par gradient naturel est différente de la descente par gradient Riemannien qui lui demande de calculer ce qu'on appelle une exponentielle à Riemannienne qui est coûteux mais qui garantit toujours de rester sur la variété en marchant sur les géodélésiques. La mise à jour des paramètres avec le gradient naturel et son pas d'apprentissage ne permet pas, lui, de garantir de rester sur la variété. Dans cette deuxième partie de l'exposé, je reviens sur l'esprit de la géométrie de l'information en montrant une structure de Hall qui va généraliser la structure de Fischer-Raoult. On va voir le deuxième grand principe d'invariance, l'invariance sur l'univers oméga des lois par statistiques suffisantes. C'est cette structure du Hall qui est au cœur de la recherche en géométrie de l'information aujourd'hui et qui a ouvert de nouvelles perspectives pour étudier les systèmes complexes à entropie dite non-extensive. Pour expliquer cette structure du Hall, on va expliquer la notion de géodésique en géométrie différentielle. On a vu qu'en géométrie Riemannienne, j'ai défini les géodésiques comme les courbes localement de plus courte longueur. Une géodésique est définie grâce à un opérateur différentiel Nabla, appelé la dérivée covariante, qui permet de dériver des tenseurs par rapport à des champs de vecteurs. La dérivée covariante est induite par une connexion affine Nabla qui établit comment les vecteurs dans un plan tangent se transportent dans un autre plan tangent infinitésimalement proche. On appelle cela le transport parallèle par la connexion affine Nabla. Une géodésique est définie comme une courbe autoparallèle, c'est-à-dire telle que son vecteur tangent reste tangent par le transport parallèle long de la géodésique. Les géodésiques sont donc des droites qui gardent la même direction. Pour définir une connexion affine sur une variété de dimensions D, on a besoin de définir D fonctions à l'aide des symboles de Christoffel, des symboles gamma. En géométrie Riemannienne, on utilise une connexion très spéciale qui est construite à partir de la métrique G, c'est la connexion de Lévis-Sivit. L'information de courbure de la variété et du modèle statistique sous-jacent se trouve encapsulée dans la connexion affine Nabla. On peut la visualiser en faisant le transport parallèle d'un vecteur autour de petites boucles sur la variété. Si on revient après un tour avec la même direction du vecteur, on est localement plat, la courbure est zéro. Par exemple, le cylindre ici est plat puisqu'après un tour, on revient à la même position du vecteur avec la même direction. Si par contre, après un tour complet, on revient avec un vecteur qui montre un déficit d'angle, alors la courbure n'est pas zéro. C'est le cas ici de la sphère. Pour montrer qu'une variété est plate ou pas, il suffit de trouver un système de coordonnées locales tels que les d'écubes symboles de Christophel soient tous nuls. On résout alors facilement l'équation de la géodésique qui donne lieu à un segment de droite dans ce paramétrage local. La géométrie de l'information a révélé une structure duale où l'on a deux connexions affines, Nabla et Nabla-Star, telles que la connexion moyenne correspond à la connexion de Levis-Vita. Toutes les connexions ici sont sans torsion. Pour une structure duale, on a la propriété que le transport de deux vecteurs, l'un par une connexion Nabla et l'autre par une connexion dual Nabla-Étoile, préserve la métrique. Ce bitransport préserve donc les angles entre les vecteurs transportés, mais pas nécessairement les longueurs des vecteurs. On dit que les connexions duales sont couplées à la métrique car elles préservent la métrique G. Une question est donc de savoir comment construire des connexions duales utiles. On va voir deux méthodes, celles d'Amari et Nagaoka qui ont proposé les alpha connexions et celles Teguchi. Amari et Nagaoka ont défini la alpha connexion par ses symboles de Christoffel, les symboles gamma-IJK-alpha. On peut vérifier que la alpha connexion est duale à la moins alpha connexion et que ces connexions sont bien couplées à la métrique de Fischer car le bitransport parallèle préserve la métrique de Fischer. En particulier, cette alpha géométrie est autoduale pour alpha égale 0. Ce n'est autre que la structure Riemannienne de Fischer-Rao où l'on a la distance Riemannienne de Rao. La une connexion est appelée la connexion exponentielle ou encore la connexion des fronts qui l'a mis à jour en étudiant la notion de courbure statistique en inférence. La moins une connexion est appelée connexion de mélange et les connexions alpha se retrouvent en général par cette équation arithmétique de connexion à partir de ces deux connexions de base nabla-E et nabla-M. Notons que mis à part la zéro connexion et sa distance de Rao, nous n'avons pas de notion de distance en général pour la alpha géométrie. Une deuxième façon d'obtenir des paires de connexions duales est de partir d'une divergence en statistiques comme la divergence de Kuba-Klabler qui s'appelle ou encore l'entropie relative. C'est la méthode proposée par Egucci. Pour un modèle paramétrique P de Theta, une divergence statistique entre deux lois revient à une divergence sur les paramètres appelée fonction de contraste ou encore divergence de contraste. La divergence de contraste duale d'étoile est définie simplement en non-changeant l'ordre des paramètres. En effet, bon nombre de divergences comme la divergence de Kuba-Klabler sont asymétriques. Egucci montre comment calculer la métrique G et les connexions duales à partir des dérivés partiels de ces divergences de contraste. La connexion moyenne de ces connexions duales correspond à la connexion de Levi-Sivita pour la métrique induite par la divergence. La divergence de Kuba-Klabler appartient à une famille de divergences appelées les divergences de Xissar, les F-divergences qui se définissent comme suit IF de P à Q égale intégrale de PF de Q sur P des mu. Par exemple, en prenant le générateur F égale moins log de U, on trouve que la F-divergence est la divergence de Kuba-Klabler. Le générateur F doit être convex, strictement convex à 1 et on peut fixer un degré de liberté avec F' de 1 égale 0 et un paramètre d'échelle avec F' de 1 égale 1. La divergence duale d'une F-divergence est une F-divergence pour le générateur dual F étoile avec F étoile de U égale U F de 1 sur U. On peut vérifier que la méthode des Gucci pour ces F-divergences donnent la métrique de Fischer et des connexions du L qui appartiennent aux alpha-connexions d'Amarie et Nagaoka avec alpha égale 3 plus 2 F3' de 1 sur F2' de 1. Le deuxième grand principe d'invariance en géométrie de l'information est celui par statistiques suffisantes. On considère un espace mesurable, une variable égale sur cet espace et une transformation Y égale T de X qui transporte la variable X sur un autre espace mesurable. On peut définir l'information de Fischer par cette transformation pour X et Y et l'on veut que l'information de Fischer pour Y soit plus petite ou égale à l'information de Fischer pour X. L'égalité ne doit être obtenue que si la transformation T de X est suffisante. Une statistique est dite suffisante si elle résume toute l'information d'un paramètre sans perte pour l'inférence statistique. Cela se traduit par la probabilité de X sachant le paramètre θ qui doit être égale à la probabilité de X sachant T de X. Une distance statistique d doit aussi satisfaire cette monotonicité. On ne peut pas croître la séparabilité entre deux variables égatoires indépendantes en les transformant par Y égale T de X. On peut démontrer que les F divergences sont les seules divergences séparables qui sont monotones. Les familles de densité qui ont un même support commun et qui admettent une statistique suffisante sont les familles exponentielles avec leur densité qui peuvent s'écrire de façon canonique comme suit P de θ de X égale à l'exponentiel de produit scalaire θ de X moins F de θ. Ici, la fonction F de θ est ce qui permet de normaliser les densités. On peut montrer que c'est une fonction strictement convexe et analytique. Elle est donc infiniment différenciable. Le domaine des paramètres d'une famille exponentielle est l'espace grand θ qui est un ouvert convex. Il existe une infinité de familles exponentielles et beaucoup de lois usuelles comme les lois normales gamma, bêta, poisson, dirichlé sont des familles exponentielles après un reparamétrage adéquate. Les distributions qui se trouvent dans cette boîte bleue sont des familles exponentielles. La connexion exponentielle et la connexion de mélange pour ces familles exponentielles sont plates, c'est-à-dire de courbure nulle. On a une géométrie que l'on qualifie de dualement plate. De plus, l'information de Fischer pour les familles exponentielles est le haissien de la fonction cumulante F de θ qui définit la famille. Puisque cette fonction est strictement convexe analytique, la fonction convexe dual par la transformée de Legendre-Fenschel est aussi strictement convexe. On peut donc utiliser un autre système de coordonnées, état, pour indexer les lois d'une famille exponentielle si les paramètres moments puisque état égale espérance de la statistique suffisante de P de θ. La matrice de Fischer peut s'exprimer encore comme le haissien de la fonction conjuguée nabla 2 de F étoile de θ. Les géométries dualement plates sont des structures haissiennes. En particulier, les familles exponentielles montrent que la géométrie EM, donc avec la connexion nabla E et nabla M, est une géométrie haissienne induite par une fonction convexe F de θ. Les genésiques primales sont des segments de droite dans le paramétrage θ car les symboles de Christophel de la connexion primale sont tous à zéro. Les géodésiques duales sont des segments de droite dans le paramétrage dual état car les symboles de Christophel de la connexion duale sont tous égales à zéro. Dans un espace dualement plat, il existe une divergence canonique qui revient à une divergence de Bregman et qui est souvent utilisée en apprentissage. Pour les familles exponentielles, cette divergence de Bregman revient à calculer la divergence duale de Kuhlbach-Leibler ou équivalemment la divergence de Kuhlbach-Leibler en échangeant l'ordre des paramètres. Pour définir une divergence de Bregman, on prend une fonction générateur F de θ qui est strictement convexe en θ et différenciable. La divergence de Bregman entre θ1 et θ2 se visualise sur le graphe de la fonction F de θ par l'espace vertical entre le point θ1 F de θ1 et la tangente à θ2 du graphe de F de θ évalué à θ1. La divergence de Bregman est donc bien positive lorsque le générateur F est convexe. On peut réécrire cette divergence de Bregman en utilisant un paramétrage mixte θ et θ. Ce sont les deux systèmes de coordonnées. On part de l'inégalité de Fenchel-Yang écrite ici et on remarque que cette inégalité est égale si et seulement si état2 égale gradient de F à θ1. En soustrayant la partie droite de la partie gauche de l'inégalité, on obtient donc la divergence dite de Fenchel-Yang. On peut aussi démontrer l'identité des divergences de Bregman dual qui montre que la divergence de Bregman dual est égale à la divergence renversée pour le générateur qui est la fonction conjuguée f étoile de héta sur les paramètres du haut héta. On a donc ces égalités encadrées en rouge entre les divergences duales de Bregman et les divergences duales de Fenchel-Yang. Cet exemple montre qu'on peut obtenir en général de la puissance n formule équivalente pour une formule géométrique à n termes dans les espaces dualement plats. Un théorème très important peut être établi dans les géométries dualement plates. C'est un théorème de Pythagore généralisé. Il va nous servir souvent pour analyser les familles exponentielles et l'inférence en statistiques. Le théorème de Pythagore généralisé dit que lorsqu'on a une géodésique primale gamma de PQ qui rencontre une géodésique dual orthogonalement AQ gamma de QR étoile, alors on a cette identité. En utilisant l'identité de Bregman à trois paramètres qui est écrite ici, on peut voir que cela donne une condition pour le test d'orthonogalité qui est écrite ici. La géométrie Euclidean est une géométrie haissienne avec la métrique qui s'exprime comme la matrice identité et la divergence de Bregman qui lui correspond qui revient calculer la moitié de la distance Euclidean au carré. On vérifie donc le théorème de Pythagore en géométrie dualement plate généralise le théorème de Pythagore classique. Dans le cas Euclidean, on peut de plus associer les longueurs au carré des géodésiques à la divergence de Bregman Euclidean. On peut définir une projection orthogonale sur une sous-variété S de P par rapport à la métrique de Fischer GF. On a un théorème très utile sur l'unicité des projections en géométrie de l'information. La projection orthogonale d'un point P le long d'une M géodésique est unique sous une sous-variété lorsque celle-ci est exponentiellement plate ou I-plate. On appelle cette projection la M-projection. Pour savoir si une sous-variété est exponentiellement plate ou pas, on regarde si dans les coordonnées θ, cette sous-variété est représentée par un espace affine ou pas. De même, la projection orthogonale d'un point le long d'une E-géodésique est unique sur une sous-variété qui est M-plate. C'est la I-projection et on vérifie que la sous-variété est M-plate si dans le système de coordonnées θ, donc le système de coordonnées dual, elle est représentée par un espace affine. Ces preuves d'unicité des projections E et M se font facilement avec le théorème de Pythagore généralisé. On illustre ici un exemple de M-projection statistique. Le maximum de vraisemblance pour une famille exponentielle peut s'interpréter comme la M-projection de la distribution empirique PE sur la famille exponentielle qui est une sous-variété E-plate. Le maximum de vraisemblance est donc unique pour les familles exponentielles. de plus, on peut montrer que la M-projection revient à minimiser la divergence de Q-back-Labeleur avec l'argument à minimiser placé dans le côté droit de la divergence. Cela correspond à la divergence canonique associée à la M-connexion. On a la divergence canonique D de Nabla-M qui est en effet égale à la divergence de Q-back-Labeleur. Le principe d'inférence de l'entropie maximale de Jens considère de trouver une distribution P qui maximise l'entropie de Shannon sous des contraintes de moment. Les contraintes de moment on les écrit espérance par rapport à P de TI2X égale MI. Ces contraintes de moment définissent une sous-variété qui est M-plate. On peut montrer que la distribution max-cent est la E-projection de la distribution uniforme sur la M-sous-variété des contraintes et que cela revient également à minimiser la divergence canonique associée à la connexion Nabla-E qui est dans ce cas la divergence de Q-back-Labeleur duale. De plus, lorsqu'on fait varier le paramètre M pour les contraintes espérance de TI2X égale M on décrit une famille exponentielle avec comme statistique suffisante les contraintes des moments TI2X par exemple les distributions qui maximisent l'entropie pour la moyenne et la variance données définissent les lois normales. On va maintenant combiner les deux projections duales Nabla-E et Nabla-M pour calculer la divergence de Q-back-Labeleur entre deux sous-variétés P et Q. Supposons la sous-variété P M-plate c'est-à-dire une surface Nabla-M auto-parallèle et supposons la deuxième sous-variété Q E-plate c'est-à-dire une surface Nabla-E auto-parallèle. Alors l'algorithme EM des projections alternées part de Q1 dans Q et calcule la E-projection unique sur P puis à partir de ce nouveau point projeté on calcule la M-projection unique sur Q et on répète ainsi de suite. On montre que la divergence de Q-back-Labeleur entre Pt et Qt converge bien vers la divergence minimale entre ces deux sous-variétés lorsque T tend vers l'infini. Cet algorithme EM est très utilisé par exemple pour étudier la convergence de l'algorithme espérance-maximisation ou E-M en statistiques et interpréter l'apprentissage de réseaux génératifs profonds également. Un autre algorithme de projection est celui des projections cycliques de Bregman. On considère N objets convexes O1 à ON et on désire savoir s'ils ont une intersection nulle ou pas. Pour cela, on va partir d'un point initial θ0 dans l'espace des paramètres et projeter le point courant sur la contrainte objet en minimisant une divergence de Bregman. On choisit les contraintes avec un ordre cyclique en partant de O1 jusqu'à ON. Lorsqu'on aboutit à ON, on revient sur la contrainte objet O1 et on recommence ainsi de suite. Sur cette figure, on a pris la divergence de Bregman Euclien, c'est-à-dire la distance au carré et deux objets convexes qui sont des disques. On visualise bien que la séquence des projections converge vers un point d'intersection de ces deux disques. L'information de Chernoff est une divergence qui apparaît naturellement lorsque l'on cherche à borner supérieurement la probabilité d'erreur lorsque l'on fait des tests d'hypothèse. On considère deux distributions P1 et P2 et N échantillons X1 et XN identiquement et indépendamment tirés du modèle de mélange 1,5 de P1 plus 1,5 de P2. On doit étiqueter ces échantillons par une règle et on commet forcément une erreur lorsque les supports des distributions de P1 et P2 ne sont pas disjoints. On peut montrer que la meilleure règle de classification est la règle MAP pour maximum a posteriori. On classe X comme venant de P1 si le ratio des densités de P1 de X sur P2 de X est supérieur à 1 et sinon on classe X comme venant de P2. On peut borner l'erreur de probabilité PE vers 2 à la puissance moins N la divergence de Chernoff de P1 à P2. Lorsque P1 et P2 sont deux distributions d'une même famille exponentielle, on montre que la divergence de Chernoff revient à calculer une divergence de Bregman pour un paramètre alpha étoile qui permet d'interpoler sur la géodésique primale entre le paramètre θ1 et θ2. On peut ainsi caractériser géométriquement exactement la position du scalaire alpha étoile par sa distribution correspondante que l'on appelle la distribution de Chernoff sur la variété. On montre que la distribution de Chernoff se trouve à l'intersection d'une E géodésique avec un M bisecteur. Lorsqu'on a maintenant M hypothèses au lieu de 2, la probabilité d'erreur s'exprime asymptotiquement en fonction de la paire de voisins les plus proches au sens de la divergence de Chernoff. Trouver la paire de Chernoff la plus proche pour M distribution sur une variété exponentielle peut se faire en étudiant un diagramme de Voronoi défini pour une divergence de Bregman induite par cette famille exponentielle. On utilise donc des techniques issues de la géométrie algorithmique pour calculer la paire de distribution la plus proche au sens de Chernoff et on en déduit l'erreur de malclassification PE. Un autre trait intéressant des géométries dualement plates est que le gradient naturel par rapport au paramètre θ revient à faire un gradient ordinaire pour le paramètre dual θ. La preuve est très simple en exprimant la matrice de Fischer comme le gradient par rapport à θ de θ et en utilisant la dérivation des fonctions composées pour réécrire la fonction de perte. Ce résultat est très utile en apprentissage pour avoir une invariance dans la méthode de gradient et est souvent utilisé en inférence bayésienne ou en optimisation par stratégie d'évolution naturelle. En résumé, on a expliqué la nature duale de la géométrie d'information la alpha géométrie avec son cas particulier la zéro géométrie qui correspond à la modélisation d'un modèle statistique par une variété de Fischer-Raoult. Notons bien que dans la alpha géométrie duale on n'a pas nécessairement de notion de distance canonique associée. Dans la géométrie dualement plate ou la géométrie plus ou moins 1 on a un théorème de Pythagore généralisé et une divergence canonique qui revient à calculer une divergence de Bregman. Maximiser l'entropie de Shannon donne les familles exponentielles et l'estimation de ces paramètres par le maximum de vraisemblance peut s'interpréter comme une projection informationnelle liée à la minimisation de la divergence canonique de cette géométrie qui revient à la divergence de Kuhlbach-Layler. La géométrie de l'information a permis donc de révéler l'interaction étroite entre estimateurs en statistiques ici le maximum de vraisemblance et la construction de modèles statistiques correspondant ici les familles exponentielles. Je vous remercie de votre attention et je vous présente ici quelques couvertures d'ouvrages et entrer à la géométrie de l'information. Enfin, finalement, j'aimerais conclure cet exposé avec quelques remerciements notamment à tous mes collaborateurs et plus particulièrement le professeur Amarie, le professeur Barbaresco et le professeur Boissonna et mes collaborateurs directs Gaëtan Ageres et Richard Nock. Je voudrais remercier également le laboratoire où je travaille actuellement, le Sony Computer Science Laboratories à Tokyo, au Japon et l'école Polytechnique avec le laboratoire d'informatique de l'Ulix. Je voudrais mentionner deux prochaines manifestations scientifiques à venir. La première et la 41e édition de la conférence sur les méthodes bayésiennes et le principe du maximum d'entropie Maxent 22 qui aura lieu du 18 au 22 juillet à l'Institut Henri Pancaré à Paris. La seconde manifestation à venir se tiendra du 19 au 23 septembre à Hambourg en Allemagne. Le thème de cette conférence portera sur la géométrie de l'information pour les sciences des données. Enfin, je finirai en signalant que Springer a lancé depuis 2018 un journal sur la géométrie de l'information. Ce journal est désormais indexé par Scorpus. Alors, on va passer aux questions et je vais peut-être commencer moi par une question. Dans ce que tu as montré qui était ce qui est vraiment très beau, c'est que tu montres l'équivalence entre toutes ces notions et leur interprétation géométrique, mais c'est une géométrie disons très naturelle en basse dimension. et dans la première partie de ton exposé, tu as notamment mentionné les correspondances avec les problématiques de réseaux de neurones qui, effectivement, de la même manière, sont paramétrés par un vecteur θ, sauf que la dimension là de θ, c'est plusieurs millions voire milliards. Est-ce que ce type de géométrie Riemannienne, alors bien sûr, s'applique formellement, mais permet de comprendre un peu mieux ce qui se passe dans les réseaux de neurones et quel type de problématiques ça ouvre ? Oui, alors c'est le point essentiel en fait, c'est le point essentiel pour faire des applications concrètes se basant sur la géométrie de l'information et c'est là où il y a beaucoup de travaux chaque année qui se font. Effectivement, on ne peut pas inverser une énorme matrice de ficheurs pour des réseaux de neurones. Donc, il y a eu des approximations qui ont été faites, notamment par certains Français comme Yann Olivier, par exemple, qui a beaucoup travaillé sur le sujet. il existe des tas d'astuces, des tas de façons de faire, des tas de méthodes différentes. Pour ma part, ce que j'ai considéré avec un collègue, Kaysen, c'était une décomposition modulaire du réseau de neurones par couche et en définissant une information de ficheur relative à ces couches, c'est-à-dire en cachant, en marginalisant certains paramètres par rapport à d'autres, essayer d'avoir une construction un peu par l'ego et avoir une approche de géométrie dynamique où on a des variétés statistiques qui sont emboîtées les unes par rapport aux autres au fur et à mesure qu'on avance dans la profondeur du réseau. On a démontré ce concept-là, mais il ne passe pas vraiment à l'échelle encore. C'est une ouverture qui a été faite. Une deuxième problématique, c'est que ce ne sont pas réellement des variétés différentielles, puisqu'il y a beaucoup de singularités. C'est-à-dire que l'information de ficheur a énormément de valeurs propres qui sont très proches de zéro. Il y a une approche aussi un petit peu géométrie algébrique qu'on a regardée avec ce qu'on appelle des stratifolds, qui sont un petit peu des espaces stratifiés de manifold, de variétés. En fait, les résultats fort intéressants dernièrement sont plutôt des résultats sur l'étude de propriété des valeurs spectrales de la matrice de ficheur. Là, on a des résultats qui sont très jolis, notamment obtenus par Marie et ses collègues récemment. Il y a une série de papiers sur ces deux ou trois dernières années, quatre ou cinq papiers fabuleux dans ce domaine-là que j'invite à regarder avec des expériences pour essayer de dessiner ces spectres d'informations de ficheurs et d'initialisations aléatoires. Un deuxième aspect de la recherche dans les réseaux de neurones par rapport à la géométrie de l'information, c'est de comprendre pourquoi ça marche si bien alors qu'on est en mode de surparamétrage. Là, il y a eu énormément de travaux qui ont été faits avec les méthodes d'interprétation de la double descente, etc. Nous, ce qu'on a regardé personnellement, moi, avec mon collègue Kesson, c'était plutôt quel serait un oracle d'Ockham qui explique d'une certaine façon qu'en ajoutant des paramètres, on soustrait de la complexité. Donc, on a eu une approche géométrique pour essayer de caractériser un terme pénalisant qui soustrait de la complexité au fur et à mesure qu'on ajoute des paramètres aussi grâce à la modélisation géométrique. Donc, ça, c'est un travail assez personnel qu'on a fait, mais il reste beaucoup à faire, énormément à faire. Donc, on a un problème de bibliothèque. Donc, déjà, par rapport à tout ce qui a été fait en géométrie différentielle à Riemannienne, il existe très peu d'outils logiciels pour faire de la géométrie d'informations pour tout le monde, on va dire, parce que c'est difficilement implémentable. Il y a un background qui est assez conséquent et qui n'est pas forcément naturel puisqu'on n'associe pas des longueurs à des chemins géodésiques. Donc, il y a ce problème-là. Et puis, encore une fois, le passage à l'échelle où souvent, ce qu'on fait, comme dans les optimisations Adam, c'est plutôt de considérer des matrices de fichures diagonales, d'approximer par des matrices soit par bloc, soit par matrices de fichures diagonales. Un travail récent qu'on a fait à l'ICML l'année passée avec l'équipe du Riken au Japon, l'équipe AI du Riken au Japon, c'était de faire du gradient naturel qui devait respecter des structures. Les structures, c'est des contraintes qui sont sur les variétés et on doit respecter d'être sous la sous-variété de cette grosse variété lorsqu'on optimise. Et donc, il y a des structures de groupe de lits, donc c'est avec les groupes de matrices et là ce qu'on a introduit c'est une paramétrisation locale, un paramétrage local de l'information de fichures et on a montré comment, ce qu'on voulait faire c'est qu'à chaque étape du gradient naturel c'est de renvoyer sur la matrice de fichures paramétré localement qu'il soit la matrice identité. Donc mathématiquement, on a un système de coordonnées qui s'appelle les coordonnées normales Riemanniennes qui fait ça très bien où les jeux des X sont si droites ou la matrice métrique et d'identité mais on ne sait pas la calculer de façon explicite par des outils donc ce qu'on a fait c'est plutôt des paramétrages locaux qui gardent la structure ça c'est un travail récent qu'on a fait l'année passée donc voilà donc il reste énormément de choses à faire et c'est effectivement là où il y a beaucoup à gagner on va dire dans les dix prochaines années je pense. Alors est-ce qu'il y a donc il y a possibilité d'envoyer des questions par chat est-ce qu'il y a de questions moi j'ai une autre question en attendant s'il y en a une dernière un des éléments qui sont importants dans toute cette approche c'est d'adapter la métrique comme tu le disais plutôt faire du gradient naturel que le gradient direct en s'adaptant à la géométrie ce genre de choses ça demande de passer au second ordre et on n'aime pas du tout faire ça effectivement en grande dimension alors tu mentionnais le fait qu'on peut éventuellement prendre des matrices qui sont diagonales mais pour ça il faut ou par bloc ou par bloc comme QFAC connecteur factorisation par exemple mais pour ça il faut que ces matrices diagonales ou par bloc préconditionnent bien ou représentent bien les matrices de Fischer soit pas trop éloignées est-ce que c'est effectivement des choses qui sont faites numériquement et c'est des choses qui permettent d'améliorer la convergence de ces algorithmes oui 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 alors le premier le premier trait en fait du gradient naturel c'est de converger plutôt rapidement et de ne pas être vraiment impacté par les singularités en fait sur la variété donc ça ça a été étudié tout au début même dans les fins des années 90 on a bien vu que le gradient naturel avait évité les phénomènes de plateau que le gradient ordinaire avait alors la question qui se passe c'est quelle métrie qu'on doit mettre sur la variété donc là j'ai parlé de la métrie de Fischer mais il y a d'autres pistes il y a des gens qui utilisent par exemple les métriques de Wasserstein ou d'autres métriques qui sont appelées des métriques énergétiques donc il y a des comparaisons qui sont faites avec des avantages et des inconvénients mais dans les outils actuels de développement par exemple dans PyTorch ou dans JAX le produit par exemple et si un vecteur est optimisé la différenciation est automatique donc les choses sont mises en place donc le second ordre effectivement il y a même des ateliers dans les grandes conférences de machine learning purement d'optimisation avec du second ordre ce qui était la critique il y a 10 ans 10 ans passés on va dire n'est plus encore un gros problème d'implémentation et de challenge actuel mais néanmoins il y a des pistes qui ont été ouvertes ça progresse énormément ok il y a des pistes il y a des pistes il y a des pistes à des pistes